Je crois que deux référendums ont divisé les causes et même l'opinion au Royaume-Uni et je suis convaincue que les référendums devraient être utilisés pour affirmer l'opinion publique, mais pas pour permettre aux dirigeants politiques de ne pas diriger. En observant la division de notre politique, je lance ce plétoyeur. La grande majorité des gens qui se lancent en politique le font pour les bonnes aisons afin d'améliorer leur communauté et leurs pays. Ruth Davidson a mené une résurgence des conservateurs en Écosse au cours de ses huit années de mandat, offrant un contrepoids au parti nationaliste écossais de Nicola Sturgeon. On lui attribue des sièges clés pour aider son parti à conserver le pouvoir à Westminster. Au cours de son mandat en tant que chef du parti, Ruth Davidson a exhorté les législateurs de Londres à œuvrer en faveur d'un accord sur le Brexit. Elle a par ailleurs soutenu les efforts de Boris Johnson à cet effet. Sa démission survient au lendemain de l'annonce du premier ministre britannique de suspendre le Parlement de quelques semaines seulement avant la date limite du Brexit. Une décision qui a suscité la fureur de nombreux législateurs et militants. Plusieurs milliers de personnes ont également manifesté dans la capitale et dans d'autres grandes villes. Un analyste politique de la London School of Economics a déclaré que la décision du gouvernement britannique de suspendre le Parlement était une mesure délibérée, visant à rendre plus difficile pour les législateurs de l'opposition d'éviter un Brexit sans accord. Nous devons maintenant nous attendre au retour du Parlement mardi prochain pour le reste de la semaine prochaine et éventuellement un jour ou deux dans la semaine suivante. Et à ce moment-là, les députés devront décider s'ils ont la capacité de se réunir pour adopter une loi permettant d'éviter une absence d'accord, d'imposer une loi au gouvernement. Il ne fait aucun doute que c'est un gâchis dans le sens où il s'agit d'une lutte entre le Parlement et le gouvernement. Certaines discussions ont déjà eu lieu entre le gouvernement et le Parlement et il se peut qu'en cas d'élection législative, le gouvernement chercherait à se présenter comme le gouvernement qui représente le peuple contre le Parlement. Et c'est un domaine très curieux, voire dangereux.